Bien chers amis, scouts et guides, chefs et cheftaines, c'est une joie de vous adresser ces quelques mots sur le thème de votre année, fils et filles de la chrétienté, un thème super enrichissant, super enthousiasmant. Alors je ne propose pas une conférence ni un topo parce que ça, ce n'est pas mon objectif et même vous en aurez d'autres dans vos compagnies, dans vos patrouilles, dans vos groupes, y compris à Vézelay, à Parémonial, en pèlerinage, vous approfondirez ce thème-là. Je voudrais juste livrer deux réflexions sur ce sujet en tant que membre de la famille missionnaire de Notre-Dame où notre père fondateur, qui est juste ici à ma droite, a vraiment vibré à cette pédagogie scouts et justement à ce troisième principe dont je me permets juste de rappeler que le père Jacques Sebin faisait le principal. Il disait, voilà, le scouts est fier de sa foi et il est fier de la servir. Comme disait le cardinal Sarah l'an dernier à Vézelay au scout, ou plutôt au routier, il s'adressait en disant, d'ailleurs à tous les membres du scoutisme européen, en disant, la chrétienté n'est pas quelque chose qui appartient au passé révolu. C'est un héritage vivant, donc ce qu'on doit faire vivre, y compris en nous. Donc bien sûr, quand on parle de fils et filles, quand vous avez médité sur ce thème de l'année, fils et filles de la chrétienté, vous allez bien sûr être enthousiasmés par tout cet héritage, un héritage vivant que nous recevons au sein de l'Europe, parce qu'on sait que l'Europe a des racines chrétiennes. La France, vous avez médité l'an dernier sur Fidèle à ma patrie, a un héritage chrétien avec des saints qui ont marqué l'histoire de France, qui ont marqué l'Europe. Pensons à Saint-Benoît, Saint-Jeanne d'Arc, qui a façonné et qui ont fait, on pourrait dire, l'âme grande de l'Europe, l'âme grande de la France, et dans lequel on doit perpétuer aussi, continuer à faire grandir cette âme dans notre patrie, dans notre Europe, et faire grandir la chrétienté. Donc on n'appartient pas, comme disait le cardinal Sarah, à une chrétienté révolue du passé, justement, et c'est important de connaître cet héritage que nous avons reçu dans le passé, de connaître l'histoire de France, de connaître les saints qui ont façonné cet héritage chrétien. Qui connaît aujourd'hui l'histoire de Saint-Jeanne d'Arc ? Et pourtant, c'est une épopée merveilleuse, et ce n'est pas rétrograde, excusez-moi, de connaître l'histoire de Saint-Jeanne d'Arc. Et sur ce sujet, par exemple, sur notre web TV, vous pouvez suivre la conférence de Maître Trémolet de Villers, qui est un avocat spécialiste sur le sujet, qui a beaucoup étudié la question du procès de Rouen, de Jeanne, et qui, vous verrez, la conférence passe... On ne voit pas le temps tellement il nous fait rentrer dans la vie de Saint-Jeanne d'Arc, dans ses réponses, et passionnant, et vous retrouvez ça. Voilà, ou par exemple, vous avez d'autres thèmes sur la chrétienté en France, les saints qui ont marqué la France, avec, par exemple, je renvoie à Frère Clément-Marie, qui a fait une intervention lors d'une journée de pèlerinage, ici, à Saint-Pierre-de-Colombier, dans notre maison mère, et qui, finalement, nous permettent de connaître un peu les saints qui ont façonné la France. Et c'est aussi à nous, à nous, de devenir saints, et de façonner l'âme de notre pays, de notre patrie, et de façonner l'âme de la chrétienté. Donc c'est aussi, c'est pour ça qu'en ce sens, quand vous nous méditez sur fils et filles de la chrétienté, c'est un héritage qui est vivant et que nous devons faire vivre. Donc le scout et la guide, le chef, la chevetaine, appartient à cet héritage, et c'est en appartenant à cet héritage qu'il doit faire aussi fructifier dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église. Et je dirais aussi, le deuxième, on pourrait dire, j'ai dit, il y a un double titre à cette chrétienté. Vous appartenez à la chrétienté parce que vous avez reçu cet héritage du passé, les saints de France qui ont marqué les racines chrétiennes de la France, qu'il faut connaître, ça c'est important. Mais aussi, vous appartenez à cette chrétienté en tant que baptisé. Vous êtes fils de l'Église, fils de la chrétienté parce que vous avez été baptisé. Votre baptême vous fait membre de Jésus-Christ, vous fait devenir chrétien. Vous fait devenir chrétien. Et donc c'est aussi enthousiasmant. Vous devez faire grandir la chrétienté aussi en nous. On doit faire, parce que ce n'est pas vous, moi aussi en premier, je dois faire grandir cette chrétienté qui est dans mon cœur, que je reçois au moment de votre baptême. Cette vie dans l'esprit, cette vie de Dieu que je reçois. La chrétienté, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est en nous. Il faut la vivre de l'intérieur. C'est à la fois un héritage que nous sommes appelés à faire grandir dans l'Église, au sein d'une communauté, au sein de la fraternité scout. et aussi en nous, nous-mêmes, faire grandir cette chrétienté que nous avons reçue par notre baptême. Comment, en quelque sorte, faire grandir, si vous voulez, l'âme de notre patrie, l'âme de l'Europe, et comment faire grandir notre âme ? Et c'est toute l'éducation scout. Le terme éduquer, la signification du terme éduquer, ça veut dire faire grandir. Mais faire grandir, ce n'est pas seulement faire grandir notre corps, c'est aussi faire grandir notre âme, notre vie spirituelle, notre relation à Jésus. Et la chrétienté, ce n'est pas quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, d'extérieur à nous. Le christianisme n'est pas une religion de l'extérieur, c'est quelle est ma relation avec Jésus ? Comment je grandis dans ma relation avec Jésus ? Comment je fais mon âme grande, grandir mon âme ? Et ça, c'est toute la... Je pourrais dire, voilà, l'éducation, c'est vraiment tout le résumé du scoutisme et le résumé qui a enthousiasmé notre père fondateur puisque dans la communauté, nous avons reçu ce calérisme de l'éducation des cœurs. Et donc, c'est une joie pour nous de pouvoir vibrer avec vous à cette éducation, à faire des fils et des filles de la chrétienté et à faire des saints parce que je vous rappelle que le père Jacques Sevin, il disait, vous voyez, ainsi, pour que le mouvement scout se propage, ce qu'il nous faut, ce sont des scouts d'abord, de vrais scouts, des bons campeurs, des bons traqueurs, des bons pionniers qui soient tout cela, mais avant tout qu'ils soient des saints. Voilà, des scouts qui soient des saints et il ne faudrait pas avoir peur du mot ni de la chose. Vous voyez, on peut avoir peur de la sainteté. Non, n'ayons pas peur d'être des grands saints. Il peut donc et il doit y avoir, disait le père Jacques Sevin, des saints scouts et une certaine sainteté scouts. Eh bien, vous voyez, je dirais, il faut développer par rapport à ce thème de l'année, fils et filles de la chrétienté, notre sainteté et ce n'est pas impossible de l'être. Vous voyez, Mère Marie-Augusta, qui est le fondement, on pourrait dire, de notre famille religieuse, disait, n'ayons pas peur d'être des saints. N'ayons pas peur d'ambitionner la sainteté. Cet été, il y a des couples qui sont venus faire une session dans notre maison de sens et qui ont donné des témoignages particulièrement enthousiasmants sur la sainteté. Voilà, comment répondre, par exemple, à l'appel à la sainteté dans la vie politique, comment répondre à l'appel à la sainteté dans la vie professionnelle. Et c'est tous des sujets qui vont vous intéresser parce que ça va toucher directement votre thème d'année fils et filles de la chrétienté parce que c'est lié à être saint. C'est lié à est-ce que vous voulez devenir saint. En résumé, je dirais, voyez, n'ayons pas peur d'être de grands saints, n'ayons pas peur d'être fils et filles de la chrétienté et avec enthousiasme et n'ayons pas peur de mettre le feu de l'amour de Dieu dans le monde. Sous-titrage ST' 501